Parfait, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous accueillir ce soir. Mon nom est Nathalie Côté, agronome. Je travaille au producteur de bovins du Québec. Et ce soir, le webinaire portera sur les caractéristiques génétiques intéressantes pour favoriser la réduction des gaz à effet de serre. Alors, pour les besoins de la cause, on va... Bougez pas, mon écran c'est comme je l'ai. Bon. OK. Et bon, voilà, on y va. Alors, ce soir, on est en mode webinaire Zoom. Ma collègue, Sérine El-Amdam-Douy, va un peu vous expliquer les caractéristiques de Zoom pour vous les mêler un petit peu. Oui, c'est ça. Mais bonsoir à tous. Fait que pour les gens qui sont pas encore assez familiers avec Zoom, aujourd'hui, on est en format webinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas accès à votre caméra et que vous n'avez pas accès à votre micro. Si jamais vous voulez poser des questions au cours de la conférence, sachez qu'on n'en apprendra qu'à la fin de la conférence. On y répondra avec plaisir. Mais si jamais la question vous pop-up dans votre tête tout au long de la conférence, vous avez juste à aller sur le QR en bas de votre écran ou Q&A, souvent, c'est en anglais, votre Zoom, puis vous écrivez votre question. Puis nous, on se fera un plaisir à la fin de regarder toutes les questions, puis d'y répondre. Si jamais vous avez des questions vis-à-vis des questions plutôt techniques, le micro qui ne fonctionne pas, le son qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous contacter. Mais à ce moment-là, je vous demanderai d'utiliser l'outil discussion ou chat en bas également de votre écran. Et finalement, pendant la période de questions, si jamais vous avez des questions que vous préférez partager à l'oral, on pourra ouvrir les micros. Il vous suffira, en fait, d'utiliser l'outil, levez la main aussi en bas de votre écran. Ça, ça veut nous dire que vous voulez ouvrir votre micro, puis on vous donnera le droit. Fait que voilà, et bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Alors, pour ce soir, notre conférencier, c'est M. Éric Lepage, et agronome, travaille au MAPAC. Et comme vous avez pu le constater, moi-même et Cyril, on sera toujours long pour animer la rencontre. Alors, j'aimerais, juste avant de passer la parole à Éric, rappeler que l'activité est rendue possible grâce aux producteurs de bovins du Québec, aux réseaux agri-conseils et au programme VBP+. Fait qu'à ce moment-ci, moi, j'arrête le partage et je vais laisser Éric faire le partage. Ok, ce ne sera pas long, je vais partir. Présentation. Est-ce que la présentation est partie? Oui, parfait. Ok. Bon, on va commencer ça. Bien, bonsoir, je m'appelle Éric Lepage, je suis agronome à la direction Gaspés-Île-la-Madeleine du MAPAC. Je suis bien content d'être avec vous ce soir. Dans le webinaire qu'on va voir, on va aborder les principales caractéristiques génétiques qui vont être favorables à la lutte aux changements climatiques. Bien sûr, il en existe plusieurs autres qui ne seront pas nécessairement couvertes ce soir. Puis d'ailleurs, ce serait plaisant d'avoir vos commentaires à ce sujet-là dans la période de questions. Je tiens aussi à spécifier d'entrée de jeu que les caractéristiques génétiques présentées aujourd'hui le sont surtout sous l'angle de la lutte aux changements climatiques et ne visent pas directement la productivité des élevages. Malgré ça, l'essentiel des caractéristiques qu'on va voir sont favorables à l'efficacité et à la rentabilité des troupeaux. Aussi, comme ça arrive souvent en génétique, vous allez voir que la sélection pour certaines caractéristiques qui seront présentées peut être en opposition partielle avec d'autres caractéristiques que je veux également présenter. Par exemple, la vigueur et la santé des veaux qui vont être influencées par le poids à la naissance et la facilité de veillage peuvent aller dans le sens contraire d'une sélection pour le gain. Moi, je pense qu'il en revient aux éleveurs de trouver un équilibre en fonction de leurs besoins et des ressources à leur disposition. On va commencer par un petit récapitulatif sur les principaux gaz à effet de serre. Les principaux gaz répertoriés qui contribuent à l'effet de serre sont le gaz carbonique ou CO2, le méthane ou NH4 et l'oxyde nitreux, parfois aussi appelé protoxyde d'azote ou NO2. Plusieurs autres gaz contribuent également à engendrer un effet de serre, mais dans une moindre mesure. Les trois que je viens de nommer, c'est les trois principaux. Afin de limiter l'ampleur des changements climatiques et de la variabilité de la météo qui est associée, serait important en tant que producteur ou intervenant de l'industrie de limiter notre production de gaz à effet de serre ou d'améliorer notre bilan. Par contre, en 2020, au Canada, le secteur agricole représentait quand même juste 10 % des gaz à effet de serre. Dans le fond, comment peut-on réduire l'impact de la production sur les changements climatiques? Pour l'instant, il n'existe pas de solution miracle, pas encore. On entend beaucoup parler des fameuses algues rouges. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore commercialisé à large échelle. Ça fait que l'industrie doit continuer plutôt à travailler sur l'efficacité des troupeaux et de la production, en trouvant des moyens de produire plus de viande dans des meilleurs délais, tout en utilisant moins d'intrants puis aussi en maintenant une acceptabilité sociale en lien avec les méthodes utilisées. Et vous allez me dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puis vous avez raison. Par contre, l'industrie a toujours progressé au fil du temps puis on va continuer de la faire. Pour faciliter tout, l'accent pourrait être mis davantage sur des indicateurs d'efficacité que sur la productivité, c'est-à-dire d'autant considérer les ressources nécessaires pour arriver à un résultat que le résultat lui-même. Je vous donne des exemples. Il serait plus pertinent de considérer parler des kilos de veaux produits par vache que du poids moyen des veaux qu'on a vendus ou encore parler des kilos de veaux produits par kilos d'aliments ou hectares en culture plutôt que parler uniquement des kilos vendus dans l'année. Bien entendu, il n'y a pas d'indicateur qui est parfait, mais le principe d'une meilleure utilisation des ressources demeure puis soutenant l'efficacité. Il y a plusieurs caractéristiques liées en tout ou en partie à la génétique qui peuvent contribuer à améliorer l'efficacité des élevages et à diminuer l'empreinte climatique de la production. Il y a d'abord la fertilité du troupeau qui permet d'optimiser le nombre de veaux nés par rapport à la taille du troupeau. Ensuite, on peut regarder la vigueur et la santé des veaux qui vont contribuer à améliorer le nombre de veaux sevrés et vendus. Il y a aussi la durée de vie productive, le temps que nos vaches vont demeurer dans le troupeau puis nous donner un veau par année ou presque, et la persistance dans le troupeau qui vont permettre de diminuer les besoins de remplacement. Tout le volet génétique lié à la croissance permet aussi de sortir des veaux plus rapidement ou plus gros. L'efficacité alimentaire fait en sorte que les performances des sujets en croissance ou de la progénétire de ces sujets-là sont meilleures relativement aux aliments qu'ils consomment. Le rendement en viande améliore la proportion de viande pour une carcasse donnée, ce qui va contribuer à sortir davantage de viande vendable par unité produite. Tout ce qui concerne la vigueur hybride doit aussi faire l'objet d'une réflexion importante. Moi, je pense que la vigueur hybride puis tout le potentiel que ça peut avoir, c'est sous-utilisé dans l'industrie. Grâce à la vigueur hybride, c'est possible d'améliorer la productivité globale de façon assez significative, à très peu de coûts pour nos élevages. Il y a aussi tout un questionnement qu'on devrait avoir sur la façon de réaliser notre progrès génétique, afin qu'il soit plus efficace et plus rapide. Tous ces points-là vont être abordés plus en profondeur au cours des prochaines diapositives. On pourrait d'abord s'attarder à la fertilité. Chez les vaches, la fertilité réfère principalement à la faculté de devenir gestante et mener une grossesse sur une base régulière, la cible étant tous les 365 jours, tous les ans. Pour les clients qui étaient au PATBQ entre 2015 et 2019, la moyenne était plutôt de 370 jours. La plupart des vaches devraient être capables de réaliser un 365 jours sans soins particuliers, dans la mesure où l'alimentation et le reste de la régie sont adéquats. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun éleveur qui est à l'abri d'éventuels problèmes de fertilité chez quelques vaches. Le but, c'est de tenter de les minimiser. Pour y arriver, il est intéressant de conserver des données, les analyser et de considérer ces données-là dans le processus de sélection des femelles. Il y a plusieurs indicateurs qui peuvent donner des indices sur la fertilité des femelles et d'autres qui peuvent l'influencer indirectement. Dans le bovin de boucherie, certains sont plus faciles à observer. On parle de l'intervalle moyen entre les 20 et l'âge. L'âge au premier 20 et l'âge. L'état de chair peut aussi donner une bonne idée de la fertilité globale d'un troupeau. En général, le progrès génétique n'est pas très rapide en ce qui concerne la fertilité. C'est une irritabilité plutôt basse. Mais la vigueur hybride amène des gains intéressants. À titre d'un petit exemple, au PATBQ entre 2015 et 2019, il y avait un écart de séjour entre les premiers et les troisièmes quartiles. Le premier quartile, c'est les 25 % meilleurs et le troisième quartile, les 25 % moins bons. En considérant un gain moyen de 2,4 livres par jour et un écart de séjour, ça représente 10 salives supplémentaires qu'on pourrait aller chercher ou 2,55 % du poids moyen des... Concrètement, à la ferme, qu'est-ce qu'on peut faire pour sélectionner pour de la fertilité? Il peut être intéressant de valoriser les femelles de remplacement nées en début de saison de veillage, c'est-à-dire qu'elles proviennent souvent des femelles les plus fertiles qui collent plus vite. De valoriser des femelles qui proviennent de vaches avec des intervalles de veillage courts ou provenant de vaches qui conservent facilement un bon état de chair. Lorsqu'il y a des opédites disponibles, il y en a plusieurs qui peuvent donner des indices sur le niveau de fertilité, notamment celui de la circonférence crotale, du taux de gestation des torts, de la longueur de gestation, de la persistance dans le troupeau ou encore de l'épaisseur de gras dorsal quand on réfère à l'état de chair. Afin de démontrer ça, j'ai mis deux tableaux ici que vous allez pouvoir voir. Le premier tableau fait le lien entre l'évaluation de la cote de chair sur base canadienne de 1 à 5 et le taux de gras corporel. Vous voyez qu'une vache à 5 qui est très obèse, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut, elle peut avoir jusqu'à 34 % quasiment de gras corporel, tandis qu'une vache qui serait vraiment émacie à 1 va seulement avoir 4 % de gras corporel. La cible qu'on recherche normalement au veillage, c'est plutôt autour de 3,5 soit 23 % de gras corporel. Le deuxième tableau démontre les résultats d'une recherche qui évaluait le moment de la première chaleur après le veillage en fonction du taux de gras corporel. On voit facilement que les premières chaleurs arrivaient beaucoup plus vite chez les vaches grâces. C'est sûr qu'on ne voudra pas avoir des vaches avec des cotes de chair de 4,5 et 5 parce que ça peut amener d'autres désavantages spécifiquement, notamment plutôt au niveau de la facilité de veillage. Mais une cible intéressante serait plutôt d'essayer de viser 3,5 au veillage. Si on aborde maintenant l'aspect de la vigueur et de la santé des veaux et du troupeau, bien qu'il y ait des pertes qui reviennent souvent dans les élevages, c'est une réalité, on perd tous des veaux. On fait généralement tout notre possible pour que ça n'arrive pas. Pas qu'il y ait de mortalité avant le sevrage ou pas qu'on ait besoin d'assistance au veillage ou dans les premiers jours de vie d'un veau. On cherche des veaux qui sont vigoureux et des vaches avec des beaux pieds pour que les veaux puissent boire rapidement et facilement. On veut aussi avoir des vaches en bonne condition de chair au moment du veillage et en bon état de santé global du troupeau. Il y a certaines femelles qui vont produire naturellement un colostrum de moindre qualité et ça va arriver souvent que ça va être les veaux de ces femelles qui vont en plus de misère à partir et qui vont être un peu plus malades. Comme la fertilité et la rapidité du progrès génétique pour les caractères liés à la santé et à la santé et à la vigueur des veaux, c'est quand même assez faiblement irritable. Par contre, la vigueur hybride amène des effets intéressants à ce chapitre-là. À titre d'exemple, si on se ramène encore au PATBQ, l'écor pour la mortalité en pré-sevrage entre les meilleurs 25% et les moins bons 25%, c'est-à-dire le premier et le troisième quartile au PATBQ, toujours entre 2015 et 2019, est à 2,8%. Sur une moyenne de poids au savrage de 658 livres, ce 2,8%-là représente quand même 18 livres de veaux. Concrètement, à la ferme, comment est-ce qu'on peut faire pour contribuer à améliorer la survie des veaux et la santé du troupeau? Idéalement, il faudrait réformer les femelles qui perdent leur veau. On peut ensuite éviter d'élever des génisses ayant eu des besoins au niveau de l'assistance au veillage ou peu après. Ce qu'on vise, ce sont des vaches autonomes. On peut aussi choisir des taureaux avec des facilités de veillage adéquates. Là, il faut faire attention. Le mot « adéquat », ça prend un sens particulier dans la mesure où il n'est pas nécessaire de choisir des taureaux extrêmement faciles au veillage quand on va généralement sacrifier une partie de gain de poids à naissance-sévrage. On se connaît pas mal tous. On connaît nos forces, nos faiblesses et nos animaux. Il suffit de choisir des taureaux suffisamment faciles, de trouver un équilibre en fonction des femelles à saillir et de sa gestion d'éleveur. On n'a pas besoin d'un taureau dans le top 15 ou 20 % pour saillir des vaches matures, par exemple. Les EPD qui peuvent être intégrés au processus de sélection relativement à la survie des veaux et à la santé des veaux vont être des EPD de facilité de veillage, de poids à la naissance, de facilité de veillage maternel, de conformation du pie et de persistance dans le troupeau. Il y a même des projets de recherche qui ont lieu présentement, je pense à Guelph, en Ontario, sur les liens entre la génétique et la sensibilité aux maladies respiratoires. Si on parle de persistance dans le troupeau, ça réfère à la capacité des familles à demeurer longtemps dans le troupeau tout en conservant une productivité adéquate, c'est-à-dire produire un veau par année. La conformation a une grande influence dans la persistance dans le troupeau, tout comme la fertilité et la survie des veaux dont on vient de parler précédemment. Une bonne part de la réforme résulte de conformation inadéquate ou de problèmes de conformation, notamment au niveau des pieds et du pied. Les vaches sans histoire, celles qu'on ne remarque pas, ne nécessitant pas de soins particuliers, sont souvent celles qui vont avoir une belle carrière dans le troupeau, un peu inaperçue, mais à première affaire, on s'aperçoit que cette vache est rendue à 10-12 ans, peut-être plus. Comme les autres points vus précédemment, le progrès génétique n'est pas vraiment rapide, mais la vigueur hybride peut apporter une contribution intéressante aux aspects de persistance dans le troupeau. Une bonne persistance va contribuer à baisser le taux de remplacement des femelles, donc augmenter les livres de veaux vendus. Comment peut-on sélectionner pour améliorer notre persistance dans le troupeau? Premièrement, je pense qu'il ne faut pas exclure d'emblée la progéniture des vaches plus âgées comme femelles de remplacement, même si leurs EPD sont rarement spectaculaires, surtout pour le gain. C'est rare qu'on va voir des EPD dans le top avec des vieilles vaches. C'est normal, la moyenne de la race augmente tout le temps. Après cela, il faut exercer une sélection rigoureuse sur la qualité du pi, sur la qualité des piésiments et de la conformation en général. Il y a certains EPD qui sont liés avec ces critères-là, notamment des EPD de persistance qu'on va retrouver dans certaines races, pas dans toutes les races, dans certaines races, je pense, entre autres, aux angus rouges. la conformation des anglons, qu'on retrouve encore dans certaines races, mais je pense que c'est des EPD qui sont appelés à prendre un peu plus de place dans les prochaines années, toujours au niveau du pied, l'angle des pieds. Il y a aussi tout ce qui touche au pi, comme la taille des traillons et la suspension du pi. Maintenant, la fameuse croissance. Lorsqu'on pense à la productivité, on pense automatiquement à la croissance. Le potentiel de croissance se constate facilement en examinant des indicateurs comme le poids ajusté et les indices en pré-sevrage, au sevrage moins un an, ou le poids du veau sevré sur celui de la mer. La rapidité du progrès génétique pour la croissance, c'est quand même meilleure que pour tout ce qui touche aux fertilités et persistances. C'est de moyens à bon. C'est assez facile de mesurer, de compiler des données de croissance. Ça peut expliquer cette facilité à compiler ça et les résultats sont tellement visibles. Pourquoi on y accorde autant d'importance en plus du fait que la croissance est sûre que c'est un impact direct sur les revenus quand on vend des livres de veau. au PATBQ entre 2015 et 2019, il y avait une différence de 0,3 livres entre les meilleurs et les moins bons de 25 %. Si on ramène toujours notre âge moyen au sevrage de 237 jours, ça correspond à 71 livres de veau. C'est vraiment pas négligeable. Ça peut paraître assez facile et rentable de sélectionner très fortement pour la croissance. Cependant, le fait de sélectionner des génistes sur des indices croissances ou qui présentent des fortes croissances, ça peut devenir un piège à la longue. En sélectionnant des génistes sur une croissance élevée au sevrage ou à un an, on sélectionne aussi indirectement par contre des femelles qui vont être plus lourdes en maturité. Ces grosses vaches-là vont manger pas mal plus, ce qui va augmenter le coût de production. C'est pourquoi quand on sélectionne des génistes avec un but d'améliorer la croissance, ça serait toujours mieux de mettre en perspective le poids de la géniste et le poids de sa mère. Je vous donne un exemple, une géniste de 700 livres sévrée d'une vache de 1400 livres serait bien plus intéressante et rentable pour un éleveur qu'une géniste de 750 livres qui serait sévrée d'une vache de 2000 livres. La vache de 2000 livres consommant pour quelques centaines de dollars de plus de fourrage annuellement. Pourquoi il est plus rentable d'accès à sa sélection pour du gain chez les veaux via un taureau qui va être utilisé en croisement terminal qu'en priorisant de la croissance au détriment d'autres caractères comme la facilité d'entretien chez les femelles. Comme dans bien des cas, il n'y a pas de solution au miracle, ça va varier d'une ferme à l'autre. L'éleveur doit trouver un équilibre entre la taille de son troupeau et de son potentiel de croissance versus la disponibilité puis le coût des ressources alimentaires. Ce qu'on dit, c'est que généralement, quand les ressources alimentaires sont facilement disponibles puis pas chères, on peut y aller pour du gain un peu plus, les femelles un peu plus grosses. Par contre, quand la nourriture représente un problème du côté qu'elle est chère ou du côté qu'elle est plus rare, on serait peut-être mieux de modérer la taille de ces femelles. Si on aborde maintenant l'efficacité alimentaire, l'efficacité alimentaire, on entend beaucoup parler, c'est un terme en vogue qui s'inscrit très bien dans la perspective de diminuer l'empreinte écologique de la production. En fond, l'efficacité alimentaire, c'est de produire plus avec moins. Dans un troupeau, l'efficacité peut se traduire par les kilos d'aliments utilisés par sujet en inventaire ou encore par kilos d'aliments utilisés par kilos de gain ou par kilos de veau ou de viande vendue. L'efficacité alimentaire va s'estimer relativement bien pour un groupe d'animaux, mais c'est pas mal plus compliqué lorsqu'on arrive à vouloir vérifier l'efficacité alimentaire à un niveau individuel. Je donne des exemples. La plupart des éleveurs vont connaître le nombre de balles qu'ils vont utiliser en hiver, le poids de ces balles, la durée de l'hivernement de leurs animaux et le nombre de vaches qui ont hiverné. Ça fait qu'ils vont arriver avec une espèce d'efficacité en termes de balles ou de kilos de fouins ou de fourrage par animal ou par vache. Cependant, si vous me demanderiez quelle vache a mangé le moins de fourrage, ça serait peut-être un peu plus difficile à dire ou quelle vache est la plus efficace, on ne sait pas. En matière d'efficacité alimentaire, pour éviter les biais et de sélectionner directement pour les gros animaux, parce que l'efficacité alimentaire, si on sélectionne directement, ça va donner un avantage aux gros animaux. Il y a des approches qui ont été développées, des approches de consommation résiduelle et de gain résiduel. Dans les EPD de certaines associations de race, vous allez voir des EPD pour le RFI et le RADG. Le RFI, ça signifie Residual Feeds Intake ou en français Consommation de matière sèche résiduelle. Le RADG, ça signifie Residual Average Daily Gain ou Gain Moyen Quotidien Résiduel. Dans le fond, c'est de comparer la consommation ou le gain individuel des sujets et de faire la soustraction avec une consommation ou un gain théorique calculé avec des modèles mathématiques. Un sujet qui performerait mieux que les modèles théoriques serait donné plus efficace. Cependant, autant la consommation résiduelle de matière sèche que le gain moyen résiduel demeure quand même assez faiblement irritable. Par contre, des critères comme la consommation journalière de matière sèche, quand je parle brute pour résiduelle, ça présente une irritabilité de moyenne à bonne. Il faut aussi considérer que les bovins les plus efficaces sur une ration, je donne un exemple, avec beaucoup plus de concentrés, ne seront pas nécessairement de la même efficacité avec une ration qui serait 100 % fourragère. Ceci, ça va ajouter un autre défi quand on vient qu'à évaluer l'efficacité alimentaire des sujets. Dans le fond, parce que les régies diffèrent d'une entreprise à l'autre. Comme on disait tantôt, il existe présentement un très grand intérêt économique et environnemental pour la filière bovine liée à l'efficacité alimentaire. Cependant, l'efficacité alimentaire, ça demeure encore très coûteux à évaluer. C'est du matériel qui est extrêmement dispendieux. Ça prend des équipements spécialisés. Ici, sur la photo, vous avez un exemple d'un équipement qui a été développé au Canada, le gros safe. On ne l'a pas encore au Québec, mais on a notamment en Alberta, dans certains parcs d'engraissement aux stations de recherche. Depuis, l'intervalle beaucoup plus long entre les générations dans le bovin va amener une difficulté supplémentaire par rapport à d'autres espèces comme le porc ou le poulet qui ont fait des gains vraiment plus considérables que dans le boeuf au fil des ans. En date d'aujourd'hui, je pense que le testage des taureaux, spécialement ceux utilisés à grande échelle comme via l'insémination, et les tests génomiques, présentent les meilleures perspectives d'amélioration pour la filière. Le rendement en viande demeure dans un autre département où il est possible d'améliorer l'efficacité de la production. La musculature apparente, le rendement carcasse, le rendement en viande maigre de la progéniture sont des indicateurs intéressants pour évaluer la performance d'un sujet. De plus, l'irritabilité est élevée avec ces caractères-là, les caractères carcasses. Donc, le progrès génétique est rapide quand on sélectionne favorablement pour ces caractères. À la ferme, le rendement en viande peut s'améliorer en choisissant des taureaux dotés de très bonne musculature. D'ailleurs, dans le bovine, c'est un des critères de choix souvent quand on achète un taureau, une très bonne mesure ultrason. C'est aussi démontré que le fait de rechercher une belle musculature naturelle chez les vaches n'altère pas nécessairement leur aptitude maternelle, en autant quand on ne tombe pas dans les excès. Il existe plusieurs APD aussi qui permettent de faciliter la sélection sur le rendement en viande, notamment tous les APD de mesure et ultrason comme la surface d'œil de longe et le gras dorsal. Il y a aussi certaines races qui ont des indices de mérite sur la classification ou de performance ou de performance en parc qui vont intégrer certains indices de carcasses. Là, on a parlé plutôt de caractères ou de individuels, mais j'aimerais ça vous amener plutôt sur la vigueur hybride et la complémentarité avec les races et comment on pourrait travailler à maximiser ça. L'industrie ne profite probablement pas assez de tout ce que ça peut offrir comme potentiel la vigueur hybride. On voit beaucoup de troupeaux commerciaux qui sont gérés en race pure ou presque. La vigueur hybride est beaucoup plus élevée aussi pour des caractères qui sont moins irritables. Tous les caractères dont on parlait en début de présentation de ce qui concerne la reproduction et la persistance. Ça serait intéressant de travailler avec la vigueur hybride pour ces caractères-là. Les caractères, comme je disais, beaucoup de caractères avec une réponse plus lente à la sélection peuvent avoir un impact considérable sur l'efficacité des troupeaux. et de la production. On parle de l'aptitude maternelle, de la reproduction, de la santé, de la longévité et même d'un point de vue plus global et la productivité à vie des femelles. Je vous ai ici mis deux tableaux avec l'effet de l'hétérose pour la progéniture et pour les femelles. Il faut aussi garder à l'esprit que les chiffres présentés ici, ce n'est pas nécessairement la vérité absolue, c'est des données moyennes pour illustrer un potentiel possible pour des croisements Bostorus sur Bostorus. C'est comme la grande famille des bovins. Ça regroupe toutes les races qu'on utilise le plus fréquemment au Canada. On sait aussi que plus les races sont éloignées génétiquement les unes des autres, plus la vigueur hybride va être forte. Par exemple, si on croisait du Angus avec du Brahma, une race de type Bost indicus, plus adaptée, beaucoup plus adaptée au climat chaud et humide qu'à notre climat. Ce n'est pas une race qu'il faut élever au Canada. Mais si on croise du Angus avec du Brahma, on obtient de deux à trois fois plus de vigueur hybride que l'on obtiendrait, par exemple, en croisant Angus avec un cimental parce que la Brahma est beaucoup plus éloignée du Angus que la cimentale. Avec des veaux croisés, on peut voir dans le tableau 1 que le taux de veillage ou le nombre de naissances par femelle exposée monte de 3,2 %. Le taux de survie va monter d'1,4 %, même si les veaux arrivent un peu plus pesants à la naissance. Le poids au sevrage il y a un an monte d'environ 16 livres puis 29 livres. En ce qui concerne l'effet de l'hétérose chez les vaches, les femelles reproductrices, ça donne 3,5 % de plus pour le taux de veillage, 0,8 % pour le taux de survie. Ça permet d'ajouter un potentiel de 18 livres supplémentaires au sevrage. Puis enfin, la femelle croisée va durer en moyenne 1,4 ans de plus dans le troupeau, ce qui donne l'équivalent d'environ 600 livres de veaux de plus dans la productivité à vie d'une femelle croisée. C'est vraiment pas négligeable. Pour terminer, avec la partie croisement-pivière hybride, moi, je voudrais dire qu'un bon système de croisement devrait produire des sujets homogènes. On parle beaucoup d'homogénéité dans les troupeaux. Des sujets qui sont adaptés à leur environnement d'élevage et aux besoins du marché et devraient capitaliser sur les forces des races et les sujets que vous possédez déjà dans votre troupeau. Puis aussi, ça devrait être facile à implanter et à gérer dans les entreprises. On parle tout le temps du système de croisement idéal, mais des fois, il vaut mieux choisir un système de croisement peut-être un peu moins performant, mais que vous allez être capable d'implanter et d'adapter comme il faut dans votre entreprise plutôt qu'un système qui serait plus performant, mais que vous allez avoir de la misère à garder constant. Enfin, je voudrais terminer avec une petite réflexion sur notre pouvoir d'influencer la rapidité de l'amélioration génétique. Comme la sélection génétique exercée par les éleveurs tire généralement une moyenne toujours vers le haut, un sujet donné se fait rattraper par les nouvelles générations en mesure qu'il vieillit. Il y a deux solutions possibles pour contrer ça. La première, c'est de miser sur des sujets vraiment supérieurs qui sont plus lents à rattraper. Par contre, ces sujets-là, étant donné qu'ils sont tant supérieurs et que la génétique répond à une distribution normale où on a beaucoup plus de sujets autour de la moyenne et beaucoup moins dans les extrémités, ça fait que ces sujets-là sont vraiment supérieurs et sont plus rares et donc souvent beaucoup plus chers. L'autre option, ça consiste à changer plus souvent de géniteurs, donc à conserver une génétique plus récente, quitte à ce que les corps améliorateurs entre notre sujet et la moyenne soient un petit peu moins grands. Comme les trois dernières générations de taureaux qui ont servi à produire les femelles de votre troupeau représentent 88 % de sa génétique et que le rapport mâle-femelle varie généralement d'un troupeau d'un pour 15 à un pour 40. Vos taureaux, je pense que ça constitue vraiment votre meilleure piste pour améliorer la génétique de votre troupeau rapidement. Pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai fait un autre tableau. Pour simplifier, j'ai utilisé qu'un seul caractère, même si on sait que la sélection génétique, surtout une sélection équilibrée, ça va améliorer beaucoup plus qu'un seul caractère à la fois. Admettons que le potentiel pour le caractère de poids sauvrage augmente au rythme de 1,65 livres par an pour une race X. Si j'ai un taureau avec un potentiel pour le gain de 10 livres au-dessus de la moyenne à mon troupeau, puis qui est entre 1 et 2 ans et saillit 15 femelles la première année, il va transférer environ 150 livres de potentiel génétique pour améliorer mon gain de naissance sevrage. C'est-à-dire 15 femelles saillit à plus de 10 livres que la moyenne. Ma deuxième année, le taureau va avoir vieilli. Je vais être capable de mettre un peu plus de femelles. Mais par contre, mon potentiel génétique pour le taureau va avoir baissé. Mais comme je disais tantôt, il va s'avoir fait un peu rattrapé par la race parce que ma race, elle évolue, la moyenne de la race monte d'environ 1,65 livres par année. Donc, l'écor va être plus d'1,4 livres avec ma moyenne de race. Mais comme mon taureau va avoir saillit 25 femelles au lieu des 15 la première année, il va transférer un potentiel de 210 livres. Si je fais le même exercice pour la troisième année, mon taureau, il a pas mal atteint son pic vers la troisième, quatrième année, ça fait que je vais être capable de le mettre avec 35-40 femelles. Mais l'écor avec la moyenne de la race va encore avoir diminué. Donc, le taureau va être plutôt à 6,7 livres au-dessus de la moyenne de la race. Mais il va me saillir 35 femelles. Ça fait qu'il va me transférer 210 livres, je pense. En conséquence, dans les trois premières années, si je regarde la moyenne de mes trois premières années, le taureau va avoir transféré un potentiel moyen de 198 livres. Par contre, si je prends la moyenne de mes cinq premières années, si je garde mon taureau plus longtemps parce que je l'aime ou je l'ai payé un peu cher, il va me transférer une moyenne un peu moins forte de 179 livres par année. Tout ce que je veux illustrer par ceci, c'est pas de vous dire ce que vous voulez faire avec votre taureau, mais je veux juste vous démontrer qu'on a un avantage avec les taureaux et rouler peut-être un peu plus rapidement pour améliorer notre génétique plus rapidement. Puis c'est bon pour les éleveurs de races pures. Dans le fond, en guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est que le secteur est souvent pointé du doigt pour sa production de gaz à effet de serre, mais la production canadienne est parmi les plus efficaces au monde. Son bilan est en progression et il y a des possibilités d'amélioration qui sont toujours présentes. Des fois, quand quelqu'un décrit la production qui dit que manger du bœuf, c'est mauvais pour l'environnement, moi, ce que j'ai tendance à répondre, c'est que les gens n'arrêteront pas de manger du bœuf du jour au lendemain et que si on n'en produit plus ici, il va falloir l'importer et que ça va polluer plus parce que c'est ici qu'on est le plus efficace pour produire du bœuf. Ça fait que la production bovine et québécoise puis canadienne a toujours sa place pour l'avoir pour longtemps encore. Aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'amélioration du bilan des gaz à effet de serre passe par une utilisation plus efficace des ressources. Ça, il faut focusser là-dessus, parler d'entrée de jeu, efficacité, plus que productivité, produire plus de produits ou autant de produits, mais avec moins d'intrants. Il faut aussi se rappeler que les vaches sont celles qui vont consommer le plus puis qui produisent le plus de gaz à effet de serre. Il faut essayer de produire le plus d'olive de veau par vache puis arriver à les nourrir en présentant un meilleur bilan. C'est pour ça qu'améliorer tous nos caractères favorables à la productivité des vaches, c'est bien important. Finalement, les caractères les plus intéressants doivent aussi augmenter la productivité à un faible coût puis un coût écologique moindre. On parle d'équivalent, des kilos d'équivalent CO2 pour minimiser l'empreinte écologique de la production. Puis l'amélioration de l'efficacité alimentaire, ça intéresse beaucoup les éleveurs. C'est sûr que ça mesure son implantation à large échelle. Je pense qu'il y a encore un petit peu de temps qui doit se passer. Les outils sont encore dispendieux. Par contre, la génomique, ça commence à faire une apparition à plus large échelle, même si ça l'est déjà dans certaines races. Je pense que ça pourrait aider à mieux identifier les sujets les plus intéressants. En attendant, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait bien, c'est de bien produire et d'être conscient de l'environnement. de l'environnement. Merci. Merci.